Gournaisiennes, Gournaisiennes, chers amis, en cette rentrée, j'avais à cœur bien évidemment de vous présenter mes meilleurs voeux à l'occasion de cette nouvelle année en mon nom et au nom du Conseil municipal. Je vais prendre aussi le temps de préciser quelles seront les grandes actions de l'année à venir afin que vous puissiez savoir finalement comment la vie de Gournais va s'organiser. Je souhaite bien sûr démarrer mon propos sur la question de la pandémie, du nouveau couvre-feu qui vient d'être annoncé hier au soir par le Premier ministre et d'indiquer que la ville de Gournais s'était bien évidemment portée volontaire pour qu'il y ait un centre de vaccination sur la ville. Et nous avons indiqué très très vite, dès que c'était possible, que nous étions prêts à solliciter à la fois nos anciens et à prendre des rendez-vous pour eux, à les accompagner. Et ça dans un délai très très court puisque dès la première période de confinement, nous avions, en croisant nos différents fichiers, réussi à établir une liste de 500 personnes de plus de 75 ans. Ces gens-là, nous les suivons régulièrement et nous sommes aujourd'hui encore en capacité de les solliciter pour les inviter s'ils le souhaitent à venir se faire vacciner. Aujourd'hui, ils sont à peu près entre 60 et 70% à être partants pour se faire vacciner. Au-delà de cette période vraiment particulière, lourde, pénible, anxiogène pour certains d'entre nous, il y a un certain nombre de choses qui vont se mettre en place sur la ville, qui vont parfois provoquer quelques difficultés. Et je vais commencer par la première qui est annoncée depuis très très longtemps, à savoir les puits d'air et action de la société du Grand Paris Express pour la construction du métro souterrain. Ces travaux sont prévus sur la ville dans la première partie de l'année et notamment dans le premier trimestre. Ça va démarrer avec simplement l'installation du chantier qui devrait durer entre deux ans et demi, trois ans, quatre ans, suivant l'évolution à la fois de la Covid, mais peut-être d'autres incidences, en centre-ville et sur la place Maurice-Glaise. Préalablement, au démarrage des travaux, la ville a souhaité que nous puissions déplacer le terrain de boule. Ça peut sembler anecdotique, mais le terrain de boule sur la ville de Gournay-sur-Marne, c'est un espace qui compte. Il est fréquenté régulièrement au cours de l'année. Et nous avons choisi de le déplacer et de le rapprocher de la mairie afin qu'il soit en bord de Marne, derrière la mairie, dans un espace agréable, qui doit normalement être opérationnel d'ici les quatre semaines qui viennent. Ensuite, nous avons entamé la troisième phase de démolition de la plage. C'est bien engagé, celles et ceux qui prennent le temps d'aller se promener sur les bords de Marne dans ce secteur-là peuvent déjà remarquer qu'une grande partie a été démolie. C'est loin d'être terminé. Et nous lançons d'ailleurs, même si nous avions fait des projets lors de notre campagne municipale récente, nous allons lancer un appel à projets que vous pourrez renseigner. Vous le trouverez dans le prochain Gournay-info. Ça permettra aussi, peut-être à certains d'entre nous, de nous proposer un certain nombre d'idées d'aménagement pour cet espace, sachant que nous conserverons la partie traditionnelle ancienne sur la vigie blanche, qui normalement est réexploitable. À minima, les espaces extérieurs seront rendus propres, de façon à ce que nous puissions de toute façon en profiter. Il s'agira simplement d'aplanir et d'y mettre du gazon, de l'herbe, enfin en tous les cas, comme ça avait été fait une première fois. Ensuite, nous allons et nous avons démarré notre travail sur la maison de santé, afin que d'ici deux ans, deux ans et demi, nous puissions avoir une maison de santé digne de ce nom sur la ville, avec bien sûr les médecins généralistes locaux, qui ont été sollicités bien avant la campagne. Et nous avons choisi d'implanter cette maison de santé en lieu et place du presbytère actuel, juste en face de la chapelle de centre-ville. C'est un lieu qui est, je pense, indiscutable et indiscuté. Nous avons pris soin, bien sûr, de nous rapprocher de la communauté paroissiale locale, afin que nous puissions les délocaliser, les déplacer. Nous les installerons dans une maison qui a été préemptée il y a deux ou trois ans par la ville de Gournay-sur-Marne, et qui nous permettra finalement de leur offrir un lieu d'accueil, puisque de toute façon le bail du presbytère actuel arrivait à ses fins pour l'été prochain. Donc la paroisse en convient, on est d'accord, c'est un joli projet, et nous aurons à cœur d'organiser le déplacement du presbytère dans le courant de l'année. Et l'idéal, ce serait que ce soit fini pour le mois de septembre, afin que nous puissions engager sur le nouvel espace les travaux nécessaires pour que nous soyons capacités très très vite d'ouvrir une maison de santé. Pour terminer cette première présentation, je voulais insister sur le fait que la ville continuait à développer la police municipale, afin que nous puissions avoir aussi dans le champ de la sécurité que vous sentiez en tous les cas les efforts que fait la ville, puisque nous aurons dès le 8 février l'arrivée de notre septième policière municipale. Nous avons déjà, en plus de la chef, une brigade de trois, deux autres sont venues renforcer, et la troisième personne qui complétera cette brigade sera là d'ici février. Donc avec, bien évidemment, le véhicule qui va bien, on tarde un peu à le récupérer, il a encore effet Covid, le véhicule commandé est chez l'équipementier, donc nous devrions en être dotés très très rapidement. Ce qui fait que les effectifs actuellement de la police municipale sont de 4 ASVP et seront à compter du 8 février de 7 policiers municipaux, ce qui est un ratio très très correct pour une ville comme la nôtre. Les missions qui sont les siennes, c'est principalement de sécuriser les abords de nos écoles et du collège, et notamment les sorties du collège, de façon à ce qu'on ne vive plus, comme par le passé, un certain nombre de situations qui sont compliquées pour nos adolescents. En tous les cas, ça fait partie de leur mission première. Nous souhaitons également qu'ils s'adonnent à sécuriser tout ce qui va concerner la sécurité routière, puisque sur la ville comme ailleurs, ce n'est pas toujours très très simple d'y circuler. On voit que aussi dans ce champ, les incivilités sont une réalité. Et enfin, c'est aussi la possibilité, bien sûr, de sécuriser les différents secteurs de ville avec des passages plus réguliers, plus importants, à deux, à trois, à pied, en voiture, à vélo. Bref, faire aussi que dans ce secteur, vous ayez le sentiment que ça avance et que, je l'espère, ça puisse avancer dans le bon sens. Nous continuerons d'ailleurs de développer tout ce qui concerne le maillage de caméras. On a testé récemment, même si elle n'est pas encore exploitable, on attend le retour de la préfecture, une caméra intelligente sur les bords de Marne qui a vocation à flasher, si je peux m'exprimer ainsi, les véhicules qui emprunteraient le sens interdit. Et ça fonctionne vraiment très très bien, de nuit comme de jour. On n'attend plus simplement que le feu vert de la préfecture pour pouvoir verbaliser celles et ceux qui s'adonnent encore un peu trop aisément à emprunter ce sens interdit. On a d'autres rues. La rue Eugène Carrière fait partie des prochaines. Et puis, en tous les cas, on va développer à la fois le maillage de caméras sur la ville pour les incivilités routières, mais pas que. Voilà en quelques mots, et j'en terminerai là, les quelques points importants. J'ajouterai d'ailleurs, pour finir sur la question de la sécurité et mettre en lien avec la Société du Grand Paris qui va démarrer ses travaux, la création, pour le coup, d'une piste cyclable en cycle unique qui unira ou réunira les deux écoles de la ville, du château à l'école des Pacrettes. Là aussi, ce sont des travaux qui sont prévus pour cette année et qui devraient démarrer très très tôt. Voilà en quelques mots ce que je pouvais déjà vous dire. Je vous souhaite vraiment une très très belle année et on espère tous que l'année 2021 ressemblera le moins possible à l'année 2020. Au plaisir de vous revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !